C'est maintenant l'opérateur CITA qui donne son sentiment. Explication Olivier Roirand. Je viens de vous donner l'information comme quoi l'agglomération suspendait la réflexion et les questionnements sur le site de Fabreg. C'était le 9 décembre dernier, à la surprise générale, Jean-Pierre Mour, tout juste élu président de l'agglomération de Montpellier, annonçait la suspension puis l'abandon du projet de centre de stockage de déchets à Fabreg. Un projet qui perdait ensuite son intérêt général après délibération du conseil d'agglomération. Une décision confirmée par le préfet le 16 février dernier. Il restait la position ultime de l'opérateur CITA en charge de la mise en œuvre du projet de Fabreg. Il s'exprime aujourd'hui sur la question. Nous avons pris la décision d'abandonner ce projet, de l'arrêter, pour se mettre en phase avec la décision de l'agglomération et du président Mour. Il n'y a plus aujourd'hui les éléments réunis pour le mener à terme. Il m'est déjà arrivé, vous voyez, ça fait 10 ans que je travaille chez CITA, il m'est déjà arrivé une fois, c'est la deuxième fois, d'arrêter comme ça un projet. Mais je vous dis, la statistique est assez implacable. On dit, en gros, dans la profession, il y a un projet sur trois qui va au bout. En tout cas, chez les opposants de la première heure à Fabreg, on se réjouit de ce nouvel épisode. Mais après 7 ans de combat, la méfiance reste de mise. Pour l'instant, c'est un effet d'annonce. On attend de voir comment va se concrétiser cet effet d'annonce par des actes administratifs, à savoir le retrait réel de l'arrêté qui autorise les installations classées, ce qu'on appelle un arrêté ICPE, parce que tant que cet arrêté est dur, ils ont toujours un posséde d'exploiter quelque chose. Il y a aussi encore un projet d'intérêt général qui avait été repositionné par la Cour d'appel de Marseille. Il faudrait aussi que ce projet soit complètement annulé. Et puis, pourquoi pas également, parce que là aussi, on pourrait encore s'inquiéter d'un projet quelconque en sous-main, qu'ils aient plus de lien avec le domaine de Mirabeau, à savoir les locations de terrain ou de terre. Car l'objectif, c'est bien de protéger ces terrains en élargissant le périmètre du site classé du massif de la Gardiole. Le maire, quant à lui, a fait les comptes. La facture de 7 ans de bataille juridique est plutôt salée. Et elle ne passe toujours pas. Ça a coûté quand même un demi-million d'euros en frais d'action juridique et en frais d'études. Donc je crois que c'est quand même la commune de Fabregues qui a été pénalisée. Actuellement, on a quand même déposé un recours auprès du tribunal administratif, un recours indemnitaire, parce qu'on estimait qu'on avait été lésés dans cette affaire. Et les faits actuels prouvent qu'on avait raison, mais que ce n'était pas l'endroit idéal pour mettre un centre de stockage de déchets. Et les Fabregois l'ont promis, ils feront une grande fête dès qu'il n'y aura plus aucun doute sur l'abandon définitif du projet de décharge à Fabregues.